Bonjour les permaculteurs ! Aujourd'hui nous allons vous présenter le Camp Stage, un nouveau type d'événement proposé par l'association Terpail et compagnie. Cette association qui a pour objectif la promotion de la permaculture et de la construction naturelle, nous accompagne dans notre projet emploi tout charente. C'est après avoir organisé pendant de nombreuses années le cantier, mot valise entre camp et chantier, que nous avons décidé que c'était un concept qu'il fallait exporter. Il s'agit en effet d'un moyen très efficace de partager et de se former à la permaculture et à la construction naturelle. C'est aussi une aventure humaine passionnante et un vecteur de changement personnel important. L'aventure a naturellement commencé avec la construction de notre belle maison et c'est le succès de ces chantiers participatifs autogérés qui nous a incité à continuer coûte que coûte, même s'ils ne répondent plus aujourd'hui et depuis longtemps à des besoins personnels. Il y a d'ailleurs une très belle vidéo sur notre chaîne du fameux cantier qui a été réalisée en son temps par Nicolas Besson et qui rend vraiment honneur à l'ambiance et au résultat de ces moments de qualité. Le cantier est un espace temps assez informel où l'on se retrouve entre personnes de bonne volonté pour réaliser des ouvrages en construction naturelle. Les règles sont très simples, travailler six heures par jour, six jours par semaine en autogestion. L'autogestion suppose que l'ensemble des tâches, y compris la cuisine, la vaisselle, mais aussi des temps plus informels, le soir ou après les heures de travail, sont gérées par le collectif. Le plus efficace dans tout cela, c'est que l'autogestion fait que nous sommes tous co-responsables des bons moments que nous passons ensemble. Et cela fait aussi jaillir le meilleur de chacun d'entre nous. Il y a même des jeux qui s'organisent, des pique-niques à la rivière, des soirées à thème en fonction des compétences et des envies de chacun. La deuxième chose qui participe à rendre si fluide et si beau le cantier, c'est le fait qu'un groupe d'individus se retrouve autour de valeurs communes avec pour objectif de remplir une mission qui sublime le groupe et les individus eux-mêmes. Pour moi, c'est un élément absolument indispensable pour que des êtres humains s'entendent durablement entre eux. avec un autre bastin, on va regarder si nos bastins s'alignent bien. Donc on en pose un bien droit et après on aligne tous les autres avec celui-là et avec la vis basse. En gros, il y a trois chevilles à mettre par montant. Une fois qu'on aura deux montants, on mettra une entretoise ici, on en mettra une un peu plus haut pour solidariser tout ça ensemble. Et puis après, on n'aura plus qu'à mettre les planches de coffrage et à bourrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une équipe à préparer la barbotine, ce qui est sympa quand il fait chaud les mains dans l'eau. On emmène la terre, on remplit, on mélange. Donc là, on va remplir jusqu'à avoir de la terre au niveau de l'eau. Et une fois qu'on a de la terre au niveau de l'eau, on y va, on se met 7 ou 8 autour et on brasse tout ça. Ça va aller très vite, à 7 ou 8, ça va plus vite comme à l'axe heure, je pense. On va fixer la lisse basse par-dessus lequel viendra le terre-paille et on va fixer les montants qui montent jusqu'au chevron au niveau du toit. Ces montants vont servir à mettre le terre-paille entre chaque montant. Sur la lisse basse, il faut qu'on soit bien aligné sur les montants. Donc on va tracer une ligne au crayon de papier. Depuis peu, nous voyons les limites à poursuivre l'accueil des cantiers chez nous. Alors outre la possibilité d'exporter le cantier sur de nouveaux lieux, comme c'est déjà prévu, nous avons imaginé une nouvelle formule qui permettrait d'apporter le cantier chez les gens, tout en permettant de nombreuses synergies. Nous l'avons appelé le camp-stage et celui-ci comprend une formation courte suivie de quelques jours de cantier. Il s'agit d'abord pour nous d'assurer au mieux la dimension pédagogique indispensable au bon déroulement du cantier qui suit le stage. Pendant l'événement, chaque volontaire est encouragé à prendre de plus en plus d'initiatives, à prendre en charge tel ou tel chantier, voire à animer les réunions du chantier du matin. On a donné la priorité à faire de la barbotine et faire du lait surtout. Donc on a fait en sorte qu'il y ait toujours, enfin dès qu'il y avait une poubelle de vide, on va remplisser une autre de lait. Voilà, et après il y a de la barbotine qui a été relevée en grand fatigué. Sinon en haut, l'enduit de corps, il y a plus qu'une vingtaine de centimètres avant d'atteindre la poison qui n'existe pas encore. Donc à mon avis, il faut laisser ça pour l'instant faire la poison et finir à la pleine pour que je ne fais pas encore. Alors là, on fait du terre-paille léger. Une terre-paille léger qui a pour fonction d'isoler. Dans ce cas là, un bâtiment, on fait de la restauration. On isole le mur par l'extérieur avec du terre-paille où la terre ne sert que de liant, de collant pour agglomérer les pailles entre elles. De manière à ce que lorsqu'on le tasse, elles s'agglomèrent et ne rebondissent pas sans arrêt dans le coffrage. Ce qu'on fait, c'est qu'en bas, on fait un petit talon de chaux et de pierre éventuellement en fondation romaine pour que la paille soit hors d'eau et la terre soit hors d'eau. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Ensuite, on assemble une ossature bois avec des montants tous les 50. Parfois, il y a des différences selon les défauts dans le mur, les portes, les ouvertures, etc. Et ces montants sont fixés au mur. On met quelques entretoises pour assurer la cohésion de tout ça. Et ensuite, on envoie du mélange terre-paille qui est préparé juste à côté. On bourre, on bourre, on bourre. Et on arrive à un résultat qui est assez convaincant. Quand ça va sécher, l'eau qui est dans le mélange va s'en aller par évaporation. Et ça va laisser de la place pour de l'air. Et c'est un isolant qui est assez efficace. Là, on a 15 cm d'isolant de 15 à 20 cm un peu partout. On ne met pas des bottes de paille parce qu'isoler un mur en pierre qui fait déjà 60 cm de large avec des bottes de paille, ce serait peut-être un peu exagéré. Et là, ça va nous permettre d'isoler le mur du froid extérieur et donc de garder le mur comme inertie. Ce qui rend le bâtiment beaucoup plus efficace. Assez rapidement, je dirais, tout est mesuré puisque c'est quand même beaucoup de travail de faire ça. Mais en chantier participatif, c'est sympa. Il y a peut-être aussi moyen de mécaniser ça par la suite. Hop, on le met haut. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Impeccable ! Alors là, les coins sont bien faits. Il n'y a pas de trous. C'est impeccable ! Et bien, on est en train de fermer cette partie de la cloison. Il y a eu des petits litos en bois qui ont été posés comme base de la structure et complétés par toute une rangée que Hélène, qui tient la caméra, a posée. Et donc, ça permet de solidifier le tout. Et donc là, on met les boules en forme de boudin qu'on essaye de venir ajouter petit à petit avec Cédric qui est en face. Alors, pour la couche de corps, on a réalisé une base en commençant. Et puis ensuite, on va continuer de progresser pour remplir les vides. Il suffit juste de plaquer et de dresser en essayant de conserver le même alignement, donc la même épaisseur à peu près partout. C'est un événement qui développe de multiples synergies afin de répondre à plusieurs besoins. D'abord, sensibiliser à la construction naturelle et bioclimatique, rendre accessibles les techniques de construction en terre et paille et pour tous, développer de nouvelles vocations dans la construction naturelle et rendre accessible aux particuliers la construction ou la restauration à base de matériaux naturels. Dans ce qu'en stage, nous avons appris à préparer et à organiser des chantiers en terre paille, réaliser des cloisons en torchis, des enduits de corps en terre paille, des enduits de finition, ainsi que de réaliser une isolation extérieure en terre paille léger recouverte d'un bardage. La particularité de cet événement était l'application de ces techniques à la restauration du bâti ancien. Si j'ai un gros boudin comme celui-là, je vais peut-être plutôt le mettre là, par exemple, parce que je sais que là, je n'ai pas besoin d'un aussi gros, parce qu'on va l'aplatir. Ce n'est pas la peine qu'on ait une cloison qui fasse 15 cm d'épaisseur. Et puis après, là, on a un tout petit trou, donc on pourra caler un gros boudin à la fin en force. Donc là, vous voyez très bien où je veux en venir. Alors l'idéal, c'est de commencer d'en bas, parce que là, je ne vais pas pouvoir mettre mes boudins ici. Donc je vais relever ça un peu. Et de toute façon, comme on voudra un mur qui soit plan, on va plutôt essayer de faire un truc comme ça. Donc je vais commencer d'en bas, maintenant que vous avez vu le geste. Et l'idéal, ce serait d'arriver presque jusqu'en bas. Et donc, il y a un travail qu'on peut faire après. On peut d'abord mettre les boudins et on peut ensuite travailler la matière comme on veut. Là, je la colle bien au mur, pour pas que ça se décolle trop du mur. Parce que c'est deux matières qui vont travailler différemment, donc ça a des chances de se décoller. Là, j'ai un bon gros boudin. Donc l'avantage des gros boudins, c'est qu'on peut gagner du temps. Donc là, je vais essayer d'obtenir une épaisseur similaire à ce niveau-là, parce que c'est l'endroit où ce sera le plus épais. Alors là, on est en train de lisser le torchis, puisqu'on a posé une cloison hier. Là, on était en train de rattraper à peu près les aspérités. Il faut que ce soit globalement lisse, mais après, sachant qu'il y a une couche de finition qui va arriver, on va faire réapparaître les tasseaux. Et ici, je suis en train de lisser tout ce côté-là, pour éviter tous des petits morceaux de paille qui vont être gênants pour poser la couche de finition. Maintenant, nous passons à l'aménagement, puisque l'une des demandes de Jean-Louis était de faire passer de la lumière. Donc, on avait pensé à mettre des tessons de bouteilles, mais Pascal nous a dit tout de suite que question lumière, c'était plus quelque chose de décoratif qu'efficace. Et il nous a présenté ces portes qui contenaient des vitres qu'il avait récupérées, donc on va pouvoir les réutiliser déjà, c'est super. Et là, on a prévu de faire trois carreaux les uns à côté des autres. De l'autre côté, une grande vitre, ici. Et ensuite, on a des morceaux qu'on va essayer de caser, des morceaux cassés un peu partout, voilà, en forme de mosaïque. Donc là, on fait un joint avec du torchis. Et voilà, on les encastre au fur et à mesure autour des tasseaux. Voici donc la première édition de ce camp stage validé avec brio. Merci à toute l'équipe présente pour le magnifique travail réalisé et pour l'excellente ambiance de ces huit jours. Merci à Jean-Louis, le président de l'association Terpail & Compagnie, d'avoir rendu ce premier événement possible. Et merci à vous qui suivez nos vidéos. Et j'espère que cela vous aura donné envie d'aller appliquer du Terpail dans vos constructions ou dans votre restauration chez vous. A la prochaine fois !